C'est un combat que je mène depuis fort longtemps. Bimayi Sanchye IAM en 94-95, Damfotek Ben Natalou, Mamchech Igrafal, et j'avais énormément de difficultés avec mes propres enseignants. J'avais beaucoup de difficultés parce qu'il se disait dans une enceinte, un univers de formation où on apprend le management, il n'était pas normal de voir simplement Ben Natal un portrait de Mamchech Igrafal et qui souffre de Bimayi Sanchye IAM. Je ne mettais pas cela en avant par rapport à mes croyances religieuses, mais tout simplement par rapport au patriotisme de Khadi Mourassol. Et j'ai toujours défendu, quand je vois l'évolution des théories, on parle de gestion du personnel, après on parlait de capital humain, on parle de capital, on l'associe à d'autres sphères, d'autres segments de l'économie, mais le capital spirituel, on a comme peur d'en parler. Et surtout dans le contexte actuel mondial, où il y a une diabolisation de l'islam, parler de spiritualisation, très souvent on a peur de se connecter ou de connecter l'économie à cette donne-là. Or les grandes nations, surtout dans les pays émergents, le socle qui fait leur émergence, leur puissance, c'est un socle culturel de spiritualité. Et le socle spirituel d'Ahmadou Bamba, c'est un socle extrêmement solide, et qui donne un souffle à l'économie, qui donne une dimension puissante à l'économie. Quand on parle de himma, quand on parle de hikma, quand on parle de khidma, les fondements sont des fondements spirituels. Et aujourd'hui, on revient dans nos univers, l'univers public, dans le privé, toute organisation. La question du leadership spirituel est une question fondamentale. Elle répond à une question fondamentale, la question du sens. Mais si on ne ramène pas la question à nos croyances, on a un problème. Ici, au Sénégal, c'est que nous croyons en Dieu. Aux États-Unis, ils croient en Dieu, et ils n'ont pas eu de complexe à l'inscrire sur leur billet, le dollar. Et cette croyance en Dieu, chez les chrétiens, chez les musulmans, les Sénégalais que nous sommes, si nous devons concevoir une politique publique, une politique, tout simplement, en dehors de cela, il y aura énormément de difficultés. Et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, pourquoi il y a ce paradoxe ? Chez le même citoyen, lorsqu'il se retrouve dans la communauté mouride, ou tigiane, ou autre, ou même chrétienne, il se libère, il est en cohérence avec lui-même. Lorsqu'on l'amène dans la République, avec des politiques et des théories qui ne correspondent pas à ses croyances, il y a énormément de difficultés. On a évolué, on parle d'intelligence émotionnelle, on se comprend, mais l'intelligence spirituelle, elle est de plus en plus importante. Et le Covid ou la Covid l'a suffisamment démontré. Le sens, le pourquoi, le pourquoi. Moi, je suis très content, Khadim Bamba. Le pourquoi. Et quand on a suffisamment mis l'accent sur la khidma, mais je veux aussi mettre l'accent sur une dimension essentielle, pour que l'unité peut-être ou l'unité portait la khidma, je suis normal, dans mon âme. Et finalement, le pourquoi, c'est la centralité de l'être humain. Et son soufisme, ce n'est pas un soufisme de huir, d'acte, de te djou, c'est un soufisme au contact de l'humain pour servir l'humain. Ce qui est un soufisme, ce qui est un soufisme, hier, quelqu'un me disait, pour nous, il n'a pas utilisé le terme « rei », je suis séduit, il dit, le terme que j'ai utilisé, c'est « leotal », « leotal gâte ». Quelle finesse ! Quel respect ! Pour l'univers, pour les animaux, pour l'humain ! Quand il y a la centralité de l'être humain, ramener ça dans les politiques publiques, là, il y aura un changement, une révolution. Donc, l'humain est l'être humain, et c'est possible. L'autre challenge, peut-être, la note aussi à faire, après Ousmane Sonko à Khadim Bamba, c'est maintenant comment infuser ça dans nos politiques publiques. Et c'est là la difficulté, c'est là le complexe. des hommes politiques. Ils ont peur ! Ils ont peur ! Et on s'agenouille tous, quand il s'agit de chercher les ouvrages, on va tous à Touba, à Tihuahuan. Et quand il s'agit maintenant de définir la politique publique, on a honte d'en parler. On a peur d'en parler. Comment concevoir une politique de l'éducation nationale en mettant en parenthèse la vie de Serin Salioumbaké ? Et c'est rapport à l'enfance. C'est rapport à l'éducation. C'est un complexe. Il y a une dimension économique, il y a une dimension philosophique, mais sous bassement, encore une fois, il faut déprivatiser Sintouba. Je demande à mes parents musulmans ou chrétiens qui sont dans cette salle, ils doivent absolument avoir sur leur bureau le portrait de cher Ahmad Bamba. Comme ils ont dans leur bureau le portrait de Mandela. Non, il faut qu'on décomplexe ça. Mangi, Grumboubar, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Et petit à petit, en tout cas ces jeunes-là que nous avons dans nos universités, chaque vendredi, chaque jeudi, je les encourage à porter leur daïra. Je les encourage à vivre le management, à vivre l'économie, mais en s'adossant à ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'on peut transformer de façon profonde et durable notre économie. Je vous remercie.